une des trois c'est parti bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien encore une fois de plus c'est votre ami votre confrère l'expert numéro 1 en scan de INC si c'est la première fois que vous me rejoignez sur cette chaîne je vous invite de vous abonner de partager la chaîne d'activer également la cloche pour ne pas manquer les prochaines publications de la chaîne je partage beaucoup de choses pour ma petite présentation je suis un expert sur les réseaux sociaux je donne des conseils du coaching personnalisé pour les pages les administrateurs des pages et les propriétaires des pages et des stratégies marketing à travers mes publications et mes coachings privés avec des entrepreneurs ainsi de suite alors aujourd'hui je vais partager mon écran avec vous parce que je vais profiter de cet instant pour vous parler des canevas alors qu'est ce que nous allons voir aujourd'hui mais je veux partager tantôt mon écran mais dans cette formation on va faire une conception d'une invitation affiche peu importe selon que l'inspiration va nous mener mais je vous partage un outil très puissant que j'utilise qui s'appelle canevas canevas alors qu'est qu'est offre canevas canevas avec canevas qu'est ce que vous pouvez faire donc dans cette vidéo comme j'ai dit je suis en train de concevoir mes créations avec canevas dans les liens d'accès et ici en bas donc on va mettre un lien d'accès si exemple vous voulez vous abonner chez canevas l'avantagent avec canevas c'est que canevas est semi gratuit c'est à dire que déjà la version gratuite peut vous permettre de concevoir des choses de qualité je compare des fois canevas à photoshop mais la seule différence c'est que photoshop c'est un programme que vous installez sur votre ordinateur alors que canevas il est en ligne c'est à dire il nécessite l'internet vous pouvez également aussi télécharger l'application canevas mais je conseille de le faire sur ordinateur c'est beaucoup plus optimisé si vous faites sur un ordinateur donc cet outil va vous permettre de concevoir et de publier rapidement sur vos réseaux sociaux c'est ça l'avantage avec canevas parce qu'avec canevas vous pouvez partager directement sur vos réseaux sociaux vous pouvez programmer même les publications sur vos réseaux sociaux et c'est ce que vraiment j'adore avec canevas alors j'ai je suis préparé pour mettre des écrans je sais pas si vous préférez que je mette celui là ou encore cet écran là voilà tout dépend sinon je vais mettre les deux comme ça côte à côte yes et puis on va partager l'écran donc qu'est ce qui va nous montrer ou qu'est ce qu'on nous allons voir tout au long de cette formation vous allez voir l'outil canevas je vais vous présenter l'outil canevas très rapidement parce que j'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos que peut-être je vais ajouter dans les liens ici donc canevas vous permet de publier très rapidement de concevoir très rapidement et de publier très rapidement sur les réseaux sociaux donc si je parle très vite ne vous inquiétez pas il ya les textes qui va continuer à défiler de temps en temps pour vous rappeler canevas sinon on va aussi vous les projeter un peu en format beaucoup plus visuel voilà alors ici je partage encore sur canevas dans cette vidéo d'or avec une fois à canva offre beaucoup d'images des photos des audios c'est à dire des musiques à libre droit d'auteur déjà avec la version gratuite vous pouvez avoir quelques mélodies quelques musiques à libre droit d'auteur des vidéos que vous voyez souvent d'autres créateurs sur youtube sur facebook ils insèrent dans leur publication et puis ce sont des vidéos des audios des photos de très très grande qualité que vous pouvez réutiliser dans vos sites dans vos stories dans vos instagram page facebook ou dans d'autres créations aussi visuelles et puis pourquoi pas vous faire un peu de sous aussi lorsque vous créez des invitations pour des particuliers voilà qu'est ce qui offre encore canva l'outil permet également de bâtir son image des marques ou ce que j'appelle le branding c'est à dire avec cet outil canva vous pouvez bâtir votre image des marques ou votre branding très facilement même si vous n'êtes pas à l'aise avec la conception ou les montages parce que beaucoup de gens n'aiment pas les montages la conception c'est compliqué mais canva vous prend main à la main vous permet vraiment c'est un outil aussi qui est semi intelligent qui vous permet dès votre abonnement même si c'est gratuit il vous indique les étapes à suivre donc c'est très simple l'outil canva mais cela nécessite avoir un ordinateur soit une tablette soit un téléphone mais je conseille l'ordinateur mais surtout avoir l'accès à l'internet parce qu'il consomme pas mal l'internet voilà et puis quand on va beaucoup vous aider car il ya déjà des modèles que vous pouvez facilement modifier à vos goûts voyez c'est ce qu'on va découvrir ensemble canva vous permet de déjà de prendre des modèles et puis vous allez les modifier alors pour ma part je vais faire j'aimerais faire une invitation et la fiche invitation et affiche donc vous allez m'accompagner dans cette dans cette conception d az et puis ça va vraiment on va avoir du bon temps alors je vous rappelle si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne youtube de vous abonner sur ma chaîne youtube et pourquoi pas aussi d'activer la cloche et de m'écrire vos questions sur les sujets dans lesquels les sujets que vous aimeriez que je développe un peu plus c'est vrai que beaucoup de gens me connaissent sur les réseaux sociaux comme les monétiseurs les gars qui monétise les pages facebook oui je suis un analyste des pages facebook je donne des stratégies très efficaces pour monétiser sa page facebook non au delà de ça je suis aussi un stratège des réseaux sociaux pour youtube pour instagram et puis je suis un entrepreneur à part entière donc cela dit on va partager l'écran et on va étudier ensemble voilà là je partage mon écran je suis sur canva c'est simple comme je vous ai dit canva est très 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 simple comme outil peut-être de temps en temps je vais disparaître pour que canva s'affiche un peu plus je vais juste enlever les titres ici voilà on va enlever les titres qui s'affichent dans les commentaires qu'on va afficher des temps en temps pour optimiser la place voilà je reviens donc premièrement il faut avoir un adresse email et puis vous faites la conception ça c'est la version pro de canva on a une version pro d'ailleurs il vous permet aussi de l'essayer pendant 30 jours gratuitement vous pouvez l'essayer pendant 30 jours gratuitement si vous aimez l'outil bien vous pouvez prendre l'abonnement qui coûte je pense une trentaine de dollars par mois si vous les prenez pour une année ben ça va coûter plus ou moins 150 dollars mais que pouvez partager même un groupe dessin comme là moi j'ai cet abonnement mais il ya deux personnes dans mon groupe que j'ai créé les groupes en scan de créateurs voilà alors là c'est ça c'est ma présentation ici au niveau de l'accueil c'est simple à gauche vous avez accueil vos projets dont tous vos projets tout ce que vous allez concevoir ça sera comme des projets ça va être ici à gauche et puis il ya partager partager avec vous c'est à dire comme j'ai créé un groupe les groupes pourra être partagé ici à corbeille corbeille ben c'est que vous supprimez voir dans corbeille si vous voulez supprimer quelque chose ici bon c'est les groupes en question qui est étiqueté je suis dans les groupes en scan de création c'est un groupe que j'ai créé à travers de ces groupes là on peut être 5 dans les groupes on peut se partager les créations ce qui est fan donc moi je peux commencer à créer puis je partage avec une autre personne donc dans la même plateforme c'est vraiment cool ici ce sont les outils on pourra aussi découvrir rapidement les outils ça c'est l'identité visuelle vu que j'ai une version pro je peux aller développer mon identité visuelle ainsi de suite ainsi de suite donc identisé visuel et puis planification des contenus au programme et la publication des contenus comme on n'a pas toujours l'état je peux concevoir d'un coup admettons je peux concevoir je peux prendre une journée entière je conçois 30 publications pour 30 jours sur les réseaux sociaux imaginez donc ça vous sauve du temps du temps comme on dit ici au québec un tabac white ça vous sauve vraiment du temps cet outil dont vous prenez une journée vous publiez vous vous conservez toutes vos publications et vous les planifier et automatiquement chaque jour ça va commencer à être publié donc ça c'est l'identité visuelle j'ai commencé mais j'ai pas encore fini dans l'identité visuelle fait penser à au texte aux couleurs de votre entreprise donc tout ça tout ça c'est l'identité visuelle je sais pas ça affiche rien je pense que lui c'est juste un invité j'utilise un compte invité normalement c'est l'administrateur qui peut modifier l'identité visuelle l'identité visuelle je pense que j'avais ouvert 2,2,2 comme ça attendez je vais voir l'autre voilà l'autre c'est ici ici attendez voilà l'identité visuelle ici bon j'ai commencé je vais sortir pour que vous puissiez voir au niveau de l'accueil au niveau de l'accueil parce que j'ai deux comptes un c'est un compte invité je vais voir si lui peut accéder à l'identité visuelle ou modifier l'identité visuelle donc vu que c'est un compte groupe un compte de groupe seul l'administrateur peut modifier l'identité visuelle voyez là vous voyez que je peux pas modifier l'identité visuelle parce que c'est compte ici c'est un compte groupe mais si je change il ya un autre compte qui n'est pas compte groupe qui est compte administrateur je pense que ça serait mieux pour moi d'aller au compte administrateur mais ça a shifté au compte groupe voilà 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 je sais pas bon peut-être je vais me déconnecter ici pour aller me connecter au compte administrateur bon tannin je vais me connecter au compte administrateur je vais cacher ici les comptes administrateurs je vais les cacher ici temps pour moi de me connecter rapidement voilà alors si vous avez des idées dites moi vous comment vous faites pour faire vos créations c'est canvas n'est pas les seuls les seuls programmes qui offrent la possibilité de faire des créations mais moi je trouve que caméra c'est qu'à ne va c'est top moi je trouve qu'à ne va c'est top parce qu'avec à ne va j'ai développé plein 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 de choses voilà voilà nous sommes chanceux ça s'est passé rapidement voilà ici je suis un compte administrateur merveilleux voilà dans les comptes administrateurs vous voyez je suis là je vais aller juste dans l'identité visuelle si j'écris qu'identité visuelle donc j'ai peut apporter des modifications voyez c'est ici que vous pouvez créer votre branding donc si vous n'avez pas la version vous n'avez pas la possibilité d'acheter vous même la version vous pouvez vous grouper un groupe de cinq vous vous partagez un sera comme l'administrateur mais vous tous vous aurez accès à à toutes les panoplies voyez mais juste l'administrateur peut créer l'identité visuelle là c'est dans les cas d'une entreprise vous êtes une entreprise vous pouvez être cinq créateurs de l'entreprise voyez il ya un qui sera comme administrateur mais vous gardez les mêmes éthiques les mêmes logos le même forme des textes voient ici les styles le style des textes les polices il ya d'autres polices aussi que vous pouvez aller télécharger selon vos choix dans certaines plateformes alors planification des contenus voilà donc en tant qu'administrateur voyez j'ai un calendrier je peux planifier les contenus ouais je peux planifier les contenus je peux créer et planifier mais qu'est ce que ça donne ça donne que vous devez lier votre compte avec vos réseaux sociaux soit avec facebook voyez maintenant disponible dans canva pro planification gagner du temps en planifier vos créations les tours en canva voilà moi j'ai compris comme je vous avais dit canva vous donne des astuces des trucs aujourd'hui on est les neuf voilà les neuf bon en tout cas c'est un calendrier comme ça on est les neuf je peux cliquer dessus pour créer quelque chose comme je peux planifier voyez suffisent de décrire de cliquer sur la croix à côté voyez voyez la croix à côté donc c'est bon j'écris j'ai planifié on a des dates donc pouvait prévoir les planifications alors je pense qu'on a fait pas mal aperçu au niveau des outils ou des applications je vais cliquer applications pour que vous puissiez voir quelles sont les applications merveilleux donc ça c'est canva canva s'associe aussi à d'autres applications des créations ou à d'autres applications des photos vidéo des effets donc tout ça retouche des photos partage partager et publier bat tv mauvaise conception donc tout ça là c'est vraiment du canva donc importez vos médias pour importer vos médias ils vous montrent des applications par lesquels pouvez importer vos médias avec qui sont associés vous pouvez associer votre instagram à canva de telle en sorte que vous pouvez aller prendre vos photos depuis instagram je vais vous montrer d'un moment à l'autre bien sûr facebook ou bien sûr dropbox pour les gens qui ont des icloud donc ça s'associe très bien avec canva ou bien google photo comme moi j'ai un téléphone apple j'ai un google photo donc je peux associer mon google photo n'était la sorte que je puisse avoir directement accès à télécharger voyez ce que ça donne ajouter vos photos google photo à vos créations accéder à toutes vos photos depuis google photo pour saisir voilà comment faire utiliser dans une création je peux peut-être cliquer dessus voilà personnaliser vidéo affiché tout ça tout ça tout ça tout ça tout ça tout ça voilà donc ça vient avec la confidentialité photo google photo ok je vais pas entrer dans les détails peut-être prochainement va y développer mais je voulais donner juste un exemple de toutes les plateformes qu'ils pouvaient lier ok de découvrir des contenus voilà des logiciels pour découvrir des contenus des pixels donc tous ces convois youtube pouvez associer bon je vais être curieux de cliquer un peu pour voir insérer des vidéos youtube à vos présentations et plus encore voyez là ici il agit comme les plateformes de streaming tel que zoom tel que les plateformes que j'utilise ok je vais juste à cliquer par curiosité bon bon ça c'est une simple photo intégrer des vidéos à votre prochaine présentation ajouter du contenu youtube directement dans canva et regarder vos vidéos préférées lorsque vous appuyez sur les boutons de lecture utiliser dans une création donc si on clique donc il faut lier youtube par canva donc c'est un peu ça si on clique est ce que ça donne voilà camérez vous créez donc il faut d'abord identifier ce que vous créez et ça peut créer une vidéo un diaporama une publication facebook il faut d'abord identifier voyez que la matière est abondante ok donc pour aujourd'hui on va pas entrer dans les on va pas détailler ça c'est pas le but mais je vous donne un aperçu rapide c'est ce qui fait vraiment la beauté de la beauté la beauté de canva c'est qu'on peut aller supprimer facilement les arrière-plan ça c'est beau ça bien retouche du visage bon c'est pas ça marche comment mais allons-y on va voir l'application retouche du visage voilà imaginez donc tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux des fois sont des retouches retouches légères du visage l'application de retouche du visage permet d'adoucir toutes les petites imperfections de votre peau de blanchir vos dents et de supprimer les yeux rouges voilà donc pour les gens qui n'ont pas beaucoup ben voilà cet outil peut beaucoup vous aider utiliser dans une création voilà faut d'abord commencer par identifier quel type de présentation est ce que c'est un story est une invitation brochure calendrier et puis vous cliquez dessus et on va le voir très prochainement qu'est ce qui encore je ne vais pas montrer c'est partager et publier voilà dans partager publier voilà il ya des plateformes qui existent on va pas non plus entrer dans les détails aujourd'hui mais du moins je vous donne une idée rapide bas parmi tous ces outils je dois vous avouer que je connais pas tout celui que je connais au moins c'est twitter voilà twitter je connais celle force aussi je connais celle fausse bon one drive exactement mais type aussi je connais mais type pour les envoies d'email microsoft powerpoint linkedin qui un réseau social donc voyez tout ça c'est ce qui est pfr canevas sinon on peut aller dans toutes les applications toutes les applications mais là il va afficher toutes les applications mais l'autre ça va afficher par catégorie voilà on a fait on a fait pas mal invité une visite rapide os rapide voilà ouais ici j'ai créé une équipe en scandé et ainsi créé chaîne si je vais inviter quelqu'un dans une équipe j'ai quitté invité des membres voilà qu'est ce qu'elle va nous dit accéder aux créations partager de votre équipe où que vous soyez à tout moment dans ça c'est l'avantage que vous accorde aussi la version pro conserver une marque cohérente grâce aux combinaisons de couleurs et police partager donner votre avis sur les créations directement sans aller sans aller retour par courriel bon avant canevas oui avant la création des plateformes telles que canevas mais les créateurs qui devaient collaborer qu'est ce qu'ils faisaient mais il s'est partagé cela par email voyez donc on t'envoie un email tu corriges l'autre avoir aimé tu corriges maintenant avec canevas on peut être une équipe même dans cinq continents différents on se partage la même création on accède tous à la même création donc pour se faire les forfaits que moi j'ai ici un forfait d'une année voilà et ça ça me donne accès ça me donne la possibilité de créer une équipe de cinq personnes voyez comment ça se fait c'est très simple j'ajoute juste à l'adresse email ici de la personne et la personne va adhérer dans dans l'équipe ou dans les groupes comment la personne doit valider bien évidemment mon invitation donc dès que c'est rendu 5 ben c'est fermé maintenant si on veut ajouter encore d'autres membres dans l'équipe ben là ça devient 72 72 dollars canadiens par personne par là c'est plus cher mais les forfaits qui vient déjà les premiers paquets pour donnent cinq personnes déjà cinq personnes pour moi j'ai dit c'est assez pour pour faire une bonne collaboration donc là c'était pour vous montrer comment est ce que vous pouvez vous mettre ensemble si vous n'êtes pas capable j'ai pas sous-étimé personne là si vous voulez pas investir des 150 dollars à vous tous seuls ben allez-y diviser vous à 5 mettez 30 dollars à chacun mais c'est un outil très puissant très efficace que vous allez utiliser durant une année ça vaut la peine ça vaut la peine moi l'année passée je l'ai fait avec des amis ils m'ont beaucoup aidé avec une trentaine de trentaine de dollars j'ai pu accéder à cet outil et ont j'ai fait beaucoup de créations et puis vous pouvez aussi avoir un retour sur investissement parce que vous pouvez créer des invitations professionnelles pour des gens des mariages des photos des affiches des entreprises donc voilà voilà un outil qui peut vous aider aussi à vivre la monétisation donc c'est ce que j'ai dit la monétisation c'est un concept qui est vaste faut juste avoir de la créativité et passer à l'action bon beaucoup parler c'est bien là c'est côté modèle il ya l'option modèle voyez comme je disais tantôt canva vous offre des modèles déjà bien fait là vous vous cliquez juste le modèle qui vous voit et vous modifiez dans les réseaux sociaux il ya story instagram publication instagram publication facebook photo découverture quoi encore permettez moi de zoomer mon écran ici voilà ça me permettra de mieux voir comme ça encore zoom un peu plus voilà je pense que c'est le maximum que je peux zoomer voilà donc on a voilà c'est qu'on a on a on a on a photo comment dirais-je on est dans modèle d'abord au niveau des modèles on a instagram on a publication instagram publication facebook photo découverture qu'on appelle les bannières les photos découverture les twitter les pinterest pour vous s'y aller dans les personnels vous pouvez personnaliser invitation créer des invitations des cartes des cv des cartes postales planification t-shirts vous pouvez créer aussi votre entreprise où vous vendez des t-shirts avec votre propre marque il ya des gens qui les font sur instagram entreprise diaporama et comme moi j'aime bien enseigner et j'ai parce que je suis quelqu'un de très visuel j'aime enseigner de telle façon que les gens puissent aussi voir ce que j'enseigne voyez donc c'est ce qui attend attendez j'aimerais quand même avoir un retour sur ce que je vous partage je vais voir un bon retour je vais quand même voir aussi peu 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 j'ai perdu mon écran il est où mon écran je crois qu'il est là ok mon écran est ici voilà tant que je peux me voir aussi c'est bien donc vous voyez donc c'est c'est vraiment ça une canva c'est un outil vraiment puissant que je suggère aux créateurs des contenus je les suggère énormément je suggère énormément canva c'est juste un outil très très efficace qu'il faut pas négliger guys donc je vous les conseille et non même voilà donc on était dans modèle au niveau des modèles vous avez story instagram publication facebook donc ça est déjà là au niveau de personnel invitation tout ça au niveau d'entreprise les diaporama souffert de vous faire des présentations d'affaires site web des logos de site web factures propositions marketing enseignement donc très prochainement si vous aimez vraiment cette session très prochainement on va commencer à aller étape par étape créer morceau par morceau alors voilà je disais là on était dans laquelle vous pouvez trouver tous ces éléments sur niveau de l'accueil au niveau de laquelle il ya les modèles il ya les projets il ya partager tout ça tout ça alors je vais un peu voir projet si j'ai un projet que j'ai commencé je vais aller voir si j'avais un projet je crois que j'avais commencé un projet voilà mes projets bon c'est toutes les créations ici on appelle ça les projets ok donc vous pouvez avoir des projets qui sont déjà toutes faites que vous allez juste à les modifier ou bien faire un copier coller ou faire un dupliquer un dupliquer je vais modifier aussi ici ça trop zoom et voilà c'est tellement trop zoom et que je ne vois plus rien voilà ma caméra est quand même capricieuse hop là et les parties cliquez autre chose voilà donc c'est ça j'utilise des caméras l'autre caméra qui est là et l'autre caméra qui est là mais qui est une tablette ça me fait quand même un retour sur l'information création sans nombre création sans nom ici je sais pas c'était quoi une création sans nom création sans nom alors j'avais une conception en tête des fois il faut aussi s'inspirer des autres des créations des autres alors j'avais une conception comme ça une création en tête sont des amis qui ont créé ça je sais pas si vous allez voir je vais peut-être je vais oh là la 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 voilà ça c'est une création que je me récréer je sais que peut-être je vais pas les reproduire comme tel parce que ça dépend aussi du logiciel où cette création a été a été fait oh la 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 un instant j'ai un petit bug avec ma caméra voilà je suis revenu je pense que voilà il est voilà je disais je voulais vous montrer cette conception ici ici je vais t'échanger les modes voilà je crois c'est par là ou soit je vais mettre cette caméra ouais cette caméra aussi est bon sinon c'est lui voilà cette conception si ça ne vient pas de moi sont des amis qui l'ont créé bon pas des amis sont des amis qui l'ont qui me l'ont partagé c'est dans l'air église mais vous voyez on peut créer des choses comme ça sur canevas aussi je sais que c'est un mélange ça c'est un mélange des logiciels ce n'est pas forcément canevas mais c'est beau c'est beau c'est très visuel donc moi je vais créer aussi quelque chose de comme ça donc du moins je vous ai donné une idée n'est ce pas de ce qu'on veut faire c'est bon voilà on va commencer ça de a à z c'est ça mon projet que je vais partager je sais pas si je dois vous les mettre où mais je vais mettre ça devant ici pour que je puisse voir et on va voir si c'est ce que ça va être au finish après prêt alors on revient au partage d'écran tel que nous l'avons vu tantôt on revient au partage d'écran alors je peux cliquer ici partir sur un projet qui existait déjà les détours est commencé à zéro je vais partir sur un projet qui existait déjà et puis je vais concevoir mon affiche donc je dois savoir ce que je veux concevoir quelles sont les informations parce que c'est toujours bien de les préparer avant parce quand c'est préparé c'est beaucoup plus simple ou fluide voyez donc déjà dans l'outil de la conception qu'est ce qu'on remarque on remarque une barre de recherche ici donc pouvez rechercher des modèles des miniatures bon ça c'est les modèles affiches dans les modèles que moi j'ai choisi ici c'est le modèle que je peux appeler imagette sont des imagettes que vous voyez sur youtube ceci une image est bon ça c'est une magette youtube voyez c'est ce que les gens affichent sur leur bannière youtube voyez c'est le choix que moi j'avais fait c'est qui donne que on me propose d'autres miniatures youtube voyez c'est une miniature youtube vous allez trouver des millions des milliers des millions des milliers des millions des milliers voilà je vais pas me répéter alors ici je suis sur le projet qui était déjà conçu qu'est ce que vous remarquez en haut ici c'est écrit page 1 page 1 c'est pas vous voyez ça sinon on va zoomer un peu plus bon je vais cacher cette partie ici pour que l'écran devienne plus grand faciliter la visibilité voilà comme ça c'est beaucoup plus visible en haut je disais ici il ya c'est écrit page 1 mon niveau de page 1 pouvez nominer le nom de votre fichier c'est ici que vous nominez le nom de votre fichier vous donnez le nom à votre fichier sinon ça va rester le nom que vous avez vu là par défaut par défaut selon le modèle que vous avez choisi ici dupliquer la page ça vous permet de dupliquer la page c'est à dire cette même conception peut être reproduit plusieurs fois et ici déconseiller c'est supprimer et puis là c'est ajouter une page si vous voulez ajouter une page vierge une page toute blanche sans rien d'aidant ok et là bas qu'on va terminer notre notre conception on va aller partager là bas au niveau de partager pour vous montrer la finition voilà pouvez partager les liens pouvez télécharger dans partager à téléchargement partager sur les réseaux sociaux imprimer votre création et puis pouvoir les voir même plus au niveau de plus ben ça montre les détails comme on l'a dit présentement et puis là pour la planification c'est juste lorsque vous avez l'option professionnelle donc enregistrer ainsi de suite voyez donc qu'à nous voir vous facilite la tâche à ce concerne également les partages voilà donc ça c'est la finalité de la chose donc j'ai pas mal fait l'aperçu donc vous pouvez aussi faire une présentation enregistrée faire une présentation si live comme ça dans canva c'est un outil très puissant pour pour n'importe qui dans n'importe quel domaine canva c'est l'outil que tout le monde devrait avoir tout le monde toute entreprise qui a de la gueule ou bien il ya une vision grande de va voir un canva pour développer sa productivité donc ici on a l'image qui était déjà là bon ça ici ça a été ajouté vous avez les éléments à votre gauche jusqu'ici bon je vais peut-être disparaître pour vous donner accès à l'écran au complet voilà au niveau de la gauche ici à gauche voyez en haut il ya modèle ici il ya les éléments quand vous cliquez modèle ben on vous propose les modèles tantôt j'avais caché modèle ici pour optimiser justement pas j'avais caché modèle ici il ya éléments au niveau des éléments ben vous avez tous les éléments comme aussi pouvez chercher l'élément que vous voulez ici en tapant juste les noms si c'est un carré c'est un carré la forme image donc cadre coeur toutes les et tous les éléments possibles vous allez les trouver ici tableau bon je vais taper exemple tableau on va voir ce que ça va donner tableau alors quand j'étais tableau sur la barre des recherches qu'est ce que ça donne ben voilà les différents tableaux s'affichent ici oui photo graphique ouais donc ici maintenant il faut aller avec la conception la créativité ça c'est une vidéo par exemple en format tableau que vous pouvez aller insérer aussi dans vos créations ouais parlant des tableaux vous voyez d'autres sont des tableaux en format de conception donc ici vous pouvez voir d'autres sont des courtes vidéos tout simple pouvez insérer dans vos créations voyez là c'est tableau donc imaginez donc c'est vraiment c'est just amazing just amazing donc quand vous permet vraiment de sauver du temps dans la création voilà tableau tout 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 donc tapez les mots que vous voulez vous allez trouver sur canva ici il ya téléversement au niveau de téléversement ça vous permet d'aller télécharger vos propres contenus au niveau soit de votre ordinateur votre téléphone votre tablette tout dépend de là où vous utilisez canva donc cela dit il ya des possibilités vous pouvez importer ben je sais que vous voulez bien me voir alors je vais m'afficher yes voilà vous pouvez importer importer les médias qu'on parle des médias ça peut être des photos ça peut être des audio musique ça peut être des vidéos mais avec des vidéos c'est un peu plus lourd pour les téléchargements rassurez-vous d'avoir une bonne connexion illimitée surtout sinon la facture va augmenter à la maison qui est alors importer des médias puis ou carrément vous enregistrer avec vos plateformes que vous avez déjà comme abonnement très souvent on préfère garder ses affaires ses photos dans les high cloud pour avoir accès partout on est surtout comme on voyage beaucoup alors souvent on a on a c'est l'eau ces applications qu'on utilise pour garder nos affaires sur les iCloud sinon vous avez aussi pas mal du contenu sur facebook pouvez lier votre compte facebook ou votre compte instagram fait glisser les médias ici pour téléverser ou connecter un compte donc vous pouvez connecter les comptes du coup ça va permettre déjà à travers canva d'aller récupérer les contenus et de travailler avec donc ça peut être des vidéos ça peut être des audio donc c'est vraiment sans limites mais avec la version pro je pense que si j'ai une bonne mémoire canva vous donne 20 giga 20 giga donc 200 gig pas plus là 200 gig mais moi j'ai un abonnement apple qui j'ai un terrain des contenus j'ai un terrain de contenu imagine j'ai beaucoup d'infos je fais c'est surtout les vidéos les vidéos pèsent vraiment alors si vous téléchargez beaucoup de vidéos sur votre espace apport votre espace canva mais c'est sûr que vous allez perdre de l'espace à un moment donné parce que vous vous les enregistrer sur la plateforme canva qui vous est donné en version quand même limité voyez ce n'est pas illimité l'espace que canva vous donne alors j'ai un sujet en tête qu'on m'a demandé des traités je vais juste aller voir les sujets en question tout en gardant l'esprit la conception que je vous avais dit qu'on allait concevoir voilà mon objectif est de concevoir quelque chose comme ça ou carrément après près tout dépend donc le plus important c'est les thèmes la date l'heure les lieux voilà alors je reviens sur ce que on m'a écrit voyez pouvez aller trouver des clients avec canva et développer aussi votre entreprise de création donc ça pour autant être professionnel des montages de photos quoi que ce soit avec canva investissez juste du temps et puis ça sera top ok donc qu'est ce que je veux faire j'ai un thème en tête j'ai un sujet la puissance de s'accorder on m'a dit de traiter un thème sur la puissance de s'accorder ok qu'est ce que je vais faire je vais dupliquer complètement je vais commencer des zéros bon pas des zéros je vais juste a dupliquer celui là et je vais apporter des modifiés d'application je clique deux fois si vous cliquez deux fois sur la photo vous allez voir et assez l'élément peut être modifié ou carrément qu'est ce que je peux faire je peux détacher l'image de l'arrière plan alors vous allez me dire mais ans comment tu as fait ça c'est simple j'ai fait un clic droit avec les clics droit vous avez copier coller supprimer link animé je vais encore augmenter un peu ici chaque fois je cherche de zoom et ça marche pas vraiment sur ma tablette bon c'est pas grave donc vous avez vous avez ici copier coller supprimer lien animé commentaire remplacer l'arrière-plan ainsi de suite voilà je peux directement aller sur remplacer l'arrière-plan voyez j'ai détaché l'arrière-plan mais je peux remplacer aussi l'arrière-plan alors si vous voulez revenir sur l'initial si vous avez commis une erreur vous voulez apporter des corrections c'est facile c'est comme vous utilisez road qu'est ce que vous faites bon il ya des raccourcis clavier aussi que je vous encourage lorsque vous aussi vous voulez être productif dans les domaines informatiques dans n'importe quel programme à fait de votre mieux de vous habituer avec les raccourcis clavier les raccourcis clavier aide énormément à sauver du temps voyez comme pour copier ses contrôles c'est pour coller ses contrôles v pour apporter la correction sur une faute qu'on a fait c'est contrôles aide voyez contrôles aide voyez on revient c'est comme réinitialiser contrôles et c'est comme réinitialiser ok et contrôles y c'est comme corriger là je vais vous montrer la démo voilà ça c'est contrôles y quand je fais contrôle y ben ça revient à l'image quand j'avais détaché quand je fais contrôle z on revient à l'image avant détachement donc c'est à vous maintenant d'utiliser les termes qui vous semble le mieux pour la compréhension ok alors j'ai clic j'avais cliqué deux fois pour détacher voyez si l'arrière plan n'est pas détaché on me offre pas la possibilité des modifiés ou des remplacés donc j'ai clic je fais un clic droit de ma souris clic droit de ma souris ce qu'est ce que ça m'offre ça m'offre la possibilité de détacher très simple que ça j'ai des tâches alors l'image est détachée clic droit encore remplacer l'arrière-plan voyez remplacer l'arrière-plan alors je vais aller avec ma thématique la thématique j'ai cliqué sur remplacer l'arrière-plan qu'est ça donner bon j'ai détaché l'image d'arrière-plan vois je l'ai détaché et puis j'ai dit remplacer remplacer ok qu'on clique sur remplacer c'est comme si on revenait à à zéro bon je vais détacher je détache l'image une fois l'image est détachée ben je peux la supprimer ok pouvez supprimer avec votre clavier ou carrément supprimer comme vous voyez dans votre l'action des raccourcis clavier supprimer c'est dilette sur sûrement sur mon clavier à moi c'est dilette ok voilà donc ce sont des raccourcis clavier permet à sauver du temps voilà boum j'ai supprimé alors qu'est ce que je dois faire je vais aller trouver ça soit dans les modèles soit dans les éléments ok soit dans les modèles soit dans les éléments bon je regarde les modèles qui qui me plaît voyez avec canva vous êtes là il ya tellement des modèles et puis vous ne savez plus quel modèle prendre ok donc allez-y avec des thématiques qui se rapprochent de ce que vous voulez produire et surtout les surtout les thèmes là c'est très important voyez comme moi mon thème qu'on m'a donné c'est je dois écrire un thème la puissance de s'accorder la puissance de s'accorder quels sont les éléments qui peuvent mieux illustrer quelles sont les photos qui peuvent mieux illustrer les thèmes la puissance de s'accorder donc là je suis en train voilà voyez comme celui là ça c'est un bon thème par exemple voyez ici quand je clique dessus la puissance de s'accorder on voit les gens qui sont ensemble voyez les gens qui sont ensemble ils sont unis merveilleux je peux prendre ça je peux encore aller chercher je peux encore aller chercher plus loin là où il ya des gens voyez déjà la thématique déjà la thématique que j'ai pris mais sauve déjà du temps je peux juste échanger les textes et le tour et jouer comme aussi je peux choisir une thématique et puis je vais aller chercher dans les photos dans les photos je vais aller peut-être chercher dans les photos font partie des éléments ok élément parmi les éléments on prend photo ok et dans niveau des photos je peux peut-être aller chercher groupe écrire photo des groupes et je recherche photo des groupes voilà ça encore c'est ces fans voyez il ya d'autres mêmes qui sont en version pro en version pro la puissance de s'accorder voyez sont des photos des groupes les gens qui sont en groupe just amazing comme je l'ai dit c'est merveilleux trois sont des photos des groupes la puissance de s'accorder sont des photos des groupes alors voyez qu'avec ça voilà vous partez prendre maintenant le plan qui vous est waouh vous pouvez faire trois quatre cinq cinq maquettes pour votre client et puis vous laissez votre client choisir ok alors qu'est ce qu'on va faire je vais faire plusieurs maquettes ok je vais écrire ici voilà ici c'est écrit aventure n'est ce pas je vais écrire la puissance de s'accorder vous n'est pas oublié voyez j'écris deux ou trois fois et j'écris la puissance la puissance ouais c'est trop gros alors quand c'est trop gros qu'est ce que je fais en haut ici je peux diminuer la taille ok je peux diminuer ou augmenter la taille comme aussi je peux directement aller là j'étape les chiffres qui convient bon je peux essayer peut-être les chiffres est sans enter plus simple que ça a merveilleux vous voyez ça a diminué un peu la taille la puissance et je peux rogner ça manuellement manuellement aussi la puissance ouais je peux déplacer voyez ma souris change de forme comment souris à la forme cette forme là que vous voyez ben ça dit que ça me permet de bouger à gauche comme à droite ok fermé débouché à gauche comme à droite là on a la puissance voyez si je vais écrire de s'accorder en bas ouais allez-y vous m'avez votre créativité qu'est ce que je peux faire je vais faire copier ouais je vous avais dit comment on fait pour copier c'est contrôle c et puis j'appuie sur coller votre relevé voilà il y a il ya une duplication ça s'est reproduit des fois voyez la puissance et puis en bas de s'accorder la puissance et s'accorder la puissance de s'accorder voilà oui alors je peux peut-être réduire la taille de celui qui est en haut ok comment allez-y avec votre créativité mais laissez-vous emporter par la créativité pouvez aller d'une inspiration de quelque chose que vous avez vu quelque part et puis vous les faites à vos goûts ok faites-les à vos goûts donc ne soyez pas strict dans la création de contenu ok alors je prends le deuxième les deuxièmes peut-être je peux les réduire à peut-être à 90 oh là j'ai tout supprimé contrôlée ne vous inquiétez pas parce que l'outil enregistre voyez toutes les actions que vous faites l'outil enregistre donc ne vous inquiétez pas ne souhaite pas trop strict envers vous même allez-y accepter les commandes des erreurs parfois fan ouais faire des erreurs parfois c'est comme ça qu'on devient pro voilà la puissance de s'accorder alors on peut garder ça comme ça mais si c'est un affiche que vous voulez mettre sur youtube où il voulait mettre l'accent pour que les gens voient mieux ben vous pouvez écrire modifier les couleurs quand je sélectionne il y a des couleurs qui sont là quand on va va me proposer des couleurs qui sont en rapport de mon identité visuelle ok parce que j'ai conçu l'identité visuelle ok l'identité visuelle c'est ce qui représente votre logo votre entreprise tout ça tout ça donc mais il ya plus des couleurs qui sont aussi des couleurs vives voilà bon ça c'est noir là je parlais de la couleur vives les couleurs vives comme les rouges pour que ça tire un peu plus l'attention si vous les voulez ok et puis donc les écritures aussi ça change alors il ya quelque chose aussi que je voulais faire c'est par rapport ici voilà je vais remonter voyez il ya cet aspect ici cet élément ici cet élément ici je crois qu'on peut aussi la modifier attendez 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 on remonte c'est l'élément ici voilà l'élément voilà l'élément qui est là je crois qu'on a la possibilité de la modifier on va peut aller avec la couleur voilà c'est fort possible quoi voilà voyez c'est beau voyez la puissance de s'accorder ouais il était déjà bon qu'est ce qui vient il vient souligner en rouge la puissance de s'accorder ouais que je n'ai pas fait grand chose dans quelques secondes j'ai sauvé du temps dans quelques secondes tout a été a été reproduit la puissance de s'accorder mais si je vais changer la photo du derrière j'ai qu'ils étaient dessus excusez moi j'ai oublié je vais supprimer supprimer voilà si je vais changer la photo du derrière c'est j'ai clic j'ai des tâches j'ai remplace j'ai cliqué j'ai des tâches les remplace ça la puissance de s'accorder bon ça c'est bon ça c'est quand même la fiche qu'on peut mettre sur sur youtube je peux en reproduire pareil deux trois quatre et je laisse à mon client de de quoi de choisir ok voyez comme ici aussi pouvoir les colorier la lettre lettre par lettre bon je pense que c'est possible je sélectionne juste à une lettre et je vais donner une couleur ok je vais essayer ça je crois que c'est possible je crois que c'est possible voilà ouais juste est la lettre qui a été coloré la puissance de s'accorder voyez bon ou encore cette lettre là voyez donc c'est comme ça j'avais voulu que puissiez voir la conception dans lesquelles je me suis basé pour que puissiez voir voilà la puissance de s'accorder et puis je termine accordé ici voilà donc laissez-vous aller avec la créativité comme dit l'un de mes mentors l'un de mes chefs au travail oui parce que je travaille aussi il me dit tout le monde a un cerveau tout le monde a un cerveau il peut s'en servir waouh ça paraît sarcastique mais c'est vrai voyez laissez-vous emporté par la créativité et vous serez juste étonné par ce que votre cerveau peut donner dans la puissance de s'accorder voilà là les titres et donner ok ça ça peut être quelque chose que je peux partager sur sur facebook je peux les partager comme bannière aussi pour un live ok bon si je vais pas mettre les thèmes tout ça tout ça mais on va ajouter quelque chose on va acheter certains éléments tels que la date l'air les lieux ok si on veut ajouter du texte ici on peut ajouter du texte ici allez quand je viens avec les textes ouais il ya un panoplie des textes aussi qu'on peut aller chercher voilà un panoplie des textes la puissance de s'accorder un panoplie des textes qu'on peut aller chercher voilà qu'est ce que je vais maintenant ajouter j'ai l'intention d'ajouter j'ai l'intention d'ajouter selon les besoins de mon client bon les titres à eau ok je n'ai pas écrit les titres ok ici c'est une église j'ai fait la fiche pour une église je peux écrire un titre ici alors il ya des dimensions ajouter un titre ajouter un sous titre ajouter des lignes dans les corps de texte et puis il ya d'autres qui sont déjà prêts ici il ya d'autres qui sont déjà ici c'est à vous jeter d'aller prendre les modèles que vous voulez il ya d'autres modèles c'est il faut avoir la version pro ok d'autres modèles faut avoir la version pro bon des fois moi je suis pas trop attiré par ces modèles la même des modèles simples peuvent faire l'affaire ok on dit que la simplicité c'est ce qui fait les entreprises durable voilà des fois simple c'est beau plus ça devient compliqué plus ça devient moche alors je veux partager tout l'écran vous pouvez savoir ce qu'ils sont en train de créer c'est vrai que je vais peut-être enlever les titres ici dans la bannière parce que ma tête oui symbole de mon logo empêche un peu je vais l'enlever voilà vous puissiez voir les tours ok voilà j'ai un peu disparu pour que puissiez voir les tours tels que nous sommes en train de les composer alors 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 bon peut-être je vais réduire aussi ici ok j'ai réduit un peu pour que ça soit complètement visible tant qu'on peut voir on peut apporter des modifications c'est correct bon là je crois que je vais réapparaître voilà donc c'est bon donc là vous voyez tout l'écran c'est bon c'est beau c'est cool on adore ça voilà ici j'ai un peu l'embarras mais qu'est ce que je vais créer je vais créer les noms de l'église voyez c'est ça maintenant l'importance de l'identité visuelle si l'identité visuelle existe déjà mais vous n'avez pas à modifier les types des textes des styles non l'identité visuelle est là vous prenez vous copiez c'est ça là que vous allez voir qu'il ya des gens qui publie des choses qui se ressemblent déjà c'est juste les contenus qui changent mais c'est les mêmes formes des textes même forme des couleurs donc ça c'est l'identité visuelle bon c'est quelque chose que moi personnellement je dois développer parce que moi je viens je vais plus avec la créativité donc si je me réveille le matin je vais créer quelque chose comme ça j'ai modifié mais l'identité visuelle c'est quand même important lorsque vous avez une marque solide de garder l'identité visuelle ça vous distingue de vos conquérants dans le fond pourquoi les rouges pourquoi pas les bleus pourquoi les verts pourquoi pas les jaunes ça c'est l'identité visuelle et vous allez voir que les gens qui développent le branding ils vont vous dire que ça a une signification les couleurs voyez le bleu a une signification le jaune a une signification donc si vous avez des difficultés dans ce genre de choses et que vous voulez les développer d'un niveau un peu plus élevé fait appel aux experts ils vont vous expliquer ils vont aussi vous aider à bâtir votre identité visuelle mais sinon allez-y avec votre créativité et ces erreurs vous allez devenir vous allez découvrir mais simplement les problèmes avec les ces erreurs c'est que vous allez perdre du temps donc faites appel aux experts deux fois ça va vous aider alors on va faire quelque chose de simple on va se référer peut-être de ce que j'ai vu ici dans la fiche en haut on va écrire les noms tels que bon c'est ça en fait quand même va dès que tu embarques des dents tout est beau talambara de choix bon je vais choisir celui-là choisi ces modèles là voilà les modèles s'est embarqué ici voilà les modèles s'est embarqué voilà ici ils ont donné un titre ouais c'est quand même intéressant parce que vous voyez déjà dans les modèles ça me donne une possibilité d'écrire l'adresse ouais c'est ce que même je voulais aussi faire en présidentiel là je vais écrire l'adresse vous voyez ça m'a permis de sauver du temps je vais écrire en présentiel vraiment je suis en train de recopier tout ce que je vis dans une affiche mais je la donne un peu à ma touche personnelle ok je sais pas ils ont travaillé dans quelle application mais ça m'inspire ok ça m'inspire donc on va pas inventer la roue on s'inspire des autres et on ajoute sa touche particulière ça pour autant pirater les choses ok alors ici ça donne que là c'était en présidentiel et ici il ya l'adresse voilà en présidentiel et l'adresse j'écris l'adresse donc vraiment quand vous faites la conception tenez compte aussi des couleurs des fonds voyez sinon les textes ne sera pas visible comme là moi mon texte est en noir mon fond est un fond noir aussi donc mon texte ne sera pas très visible mais comme je suis en train d'écrire j'écris et puis je vais changer de couleur je veux voir la couleur qui va les mieux ok alors je vais écrire l'adresse 5 je pense que c'est comme ça alors vous me dites mais ans c'est pourquoi tu as préféré les magi skills je préfère les magi skills parce que selon un principe psychologique magi skills permet ou facilite la mémorisation la mémorisation sont des techniques qu'on étudie pour la mémorisation donc écrire en magi skills permet de mieux mémoriser l'information que lorsque c'est fait en minuscule donc c'est quelque chose que je vais vous suggérer comme ça mais sentez vous libre de faire comme bon vous semble ok comme j'ai dit vous êtes des adultes vaccinés mais si c'est un enfant qui me suit bon tu fais comme je te dis ok voilà contact un numéro de contact qui est là bon c'est au canada bien évidemment j'aurais bien voulu mettre plus un mais je mettrai pas plus un parce que l'audience est canadienne ok ils vont bien c'est retrouver 6 8 6 mais sinon aussi vous pouvez aller les retrouver sur whatsapp des numéros comme ça fort possible que vous pouvez l'avoir sur whatsapp bon on va préciser montréal hashtag qc hashtag canada voilà je peux même aller mettre les codes postales pour faire la différence ok donc voyez là c'est ça ça c'est fait ok c'est fait bon on a dit créer pour à la place de créer pour je peux dire que en tout cas créer pour vu que c'est quelque chose que je mets je vais mettre au coin ici au coin ici en bas bon bon peut-être qu'à la place de créer pour je peux créer je peux créer et les noms de l'église mais j'aurais bien voulu écrire les noms de l'église en haut ou bien ouais même quand j'ai fait comme ça vu que j'ai supprimé créer pour ça a complètement disparu alors maintenant on va aller maintenant avec la couleur très important là on avait la couleur la couleur je pense noir mais ici aussi c'est mettre en grand vous pouvez faire en sorte que ça soit plus en grand vous pouvez mettre l'italique c'est comme vous voulez ça aussi je vais mettre en grand en gras bon là bas il n'y a pas à poster de mettre en gras c'est déjà un gras on va aller jouer avec les couleurs peut-être les jaunes mais il faut pas que la couleur vient nuire à à la beauté totale c'est beaucoup de couleurs aussi ça nuit à la beauté peut-être aller avec le blanc si j'aimais les blancs ici et ça va donner oui mais il faut que ça soit flashé voyez alors on va aller avec les rouges vu qu'on avait déjà commencé avec du rouge faut que ça soit vraiment flashé rouge on va prendre le rouge j'espère que c'est rouge là est visible sinon on va aller chercher en présentiel bon en présentiel on peut mettre ici à côté bon en présentiel j'ai cliqué aussi en présentiel parce que c'est trop de côté j'aimerais plus que ça soit centré voilà en présentiel et centré mais peut-être qu'il faudrait un peu les réduire un peu les réduire un peu en présentiel réduire en présentiel voilà je vais aller avec les tailles ici en haut à réduire les tailles en présentiel en présentiel voilà en présentiel le texte est là ces textes ici je sais pas si aussi je peux les centrer mais vraiment c'est comme un petit coin là c'est un petit coin voyez c'est juste un modèle que j'ai pris donc allez-y vraiment avec votre créativité allez-y avec votre créativité voilà peut-être du bleu bon c'est pas visible à contrôle z voyez donnez vous du temps et du fond lorsque vous faites la création de quelque chose mais ayez quand même un plan en tête ça va vous permettre de sauver du temps ok et un plan mais ne soyez pas trop rigoureux envers vous même en présentiel en présentiel voilà je cherche un fond noir ok check ce que nous allons faire on va garder ça comme ça on va aller dans les éléments ok je veux que vous puissiez quand même comprendre aussi outils éléments dans l'outil éléments je peux aller chercher peut-être arrière-plan arrière-arrière-plan j'écris tout simplement comme ça arrière-plan si ça va me donner du arrière-plan voilà ça m'a donné un arrière-plan voyez bon si j'écris je sais pas ce que ça va donner voilà l'arrière-plan voyez arrière-plan voilà ça ça m'a donné un arrière-plan voyez c'est venu ça va être même en bas la banque et ces petits arrière-plan que j'ai choisi ça pouvait être du noir vraiment du noir que je pouvais associer au blanc voyez comme aussi cet arrière-plan là donc à ici je viens d'ajouter quelque chose j'aurais bien voulu que l'arrière-plan soit transparent voyez ou même du bleu moi j'aime bien le bleu par exemple voilà ouais qu'elle va dans des oles alors contrôl z c'est l'arrière-plan que je vais exploiter voyez même cet arrière-plan là bon comme on aime beaucoup illustrer avec les images on peut aller avec les images mais sinon on pouvait même utiliser simplement l'arrière-plan voyez avec canva juste l'arrière-plan serait serait tout tout dit quoi aurait tout fait alors alors contrôl z j'ai supprimé les titres de la présentation en présentiel on va remonter passer ça fait beaucoup d'éléments j'enlève l'arrière-plan qui est là j'ajuste mon arrière-plan ici ok j'ai l'ajuste vraiment je pouvais faire en sorte que mon arrière-plan aussi soit ici en haut mais on va pas faire trop de titres donc tous les éléments sont là avec canva je peux mettre ça décalé comme ça ouais voilà au niveau d'arrière-plan je pense qu'il peut apporter une modification à l'arrière-plan aussi voilà bon avec l'arrière-plan on a les luminosité contraste même avec la photo c'est aussi possible également vous plaire bon l'arrière-plan contraste en contrat c'est quoi attend si j'ai fait contraste voilà contrat ça oui ce que ça fait avec contraste voilà l'hymnosité on réduit la luminosité voilà ça devait plus sombre saturation voilà moi je voulais plus aller avec outils de suppression derrière-plan je voulais plus aller avec un autre élément que j'ai oublié juste pour un peu la transparence quoi pour faire ça un peu plus transparent mais c'est pas grave on va garder comme ça on va les garder comme ça on l'amène ici en présentiel en présentiel peut-être que je dois juste réduire un peu la taille comme ça oui on réduit la taille en présentiel voilà en présentiel voilà donc si vous n'aimez pas vous afficher en photo mais ça c'est bon pour vous pourquoi pouvoir les trouver des photos des photos déjà professionnels propres que vous allez juste exploiter ici ok en arrière-plan voilà on va descendre un peu vous pouvez utiliser votre votre clavier les touches de direction pour descendre si vous voyez que vous avez du mal avec la souris et voilà maintenant ici c'est en rouge c'est bon mais si on les met en blanc je pense que ça serait mieux ok vu qu'on a pu aller trouver un fond noir on mettre en rouge c'est bon bon en tout cas ça va pas du goût ça va du goût et le plaqué travail en équipe c'est bien du coup à demande aussi les avis des autres pour voir qu'est-ce qui est préférable à l'équipe ok en présentiel là on a mis l'adresse voilà maintenant ici vous avez remarqué j'ai laissé ça mais je peux exploiter cet espace là en la cherchant d'autres éléments comme je vais dire icône youtube à les chercher icônes youtube exemple voilà icônes comme youtube ouais icônes youtube ou icônes réseaux sociaux ok que je vais partir ajouter là bas les icônes les réseaux sociaux bon si je vais que ce que ça soit youtube bon on va aller peut-être prendre celui-là youtube ouais mais comme il est gros il est gros je vais les réduire ok ça c'est peut-être pour inviter les gens à s'abonner oui tout ça peut être dans votre projet ok subscribe bon ça c'est un exemple que j'ai donné mais on peut cliquer deux fois pour apporter des modifications voyez avec la modification je crois qu'on peut aller rogner il ya certains éléments c'est difficile à rogner bon je vais carrément supprimer bon on va aller chercher quelque chose trop petit comme celui-là ça c'est pro voyez c'est pro c'est propre c'est comme c'est différent graphisme voilà on avait plus besoin du graphisme voyez ça c'est les graphismes ça c'est top voyez donc à la place d'aller le prendre truc on va aller prendre du graphisme et donc les graphismes voient boum bada boum on va chercher les graphiques ici des youtube qu'on va coller ici merveilleux voyez on va acheter réduire la taille on va aller bouger jusqu'à là ah non contrôl z donc ici vous voyez que mon graphisme contrôl z encore parce que j'avais pas placé ma souris à la bonne place donc je place ma souris ici de telle en scène que mon graphisme va directement s'est posée là bas bon la préférée s'est posée ici mais je les sélectionne très bien et je l'amène ici ok à partir de là maintenant je peux réduire la taille voire même rogner bien ça c'est trop gros par exemple on va encore réduire la taille on va encore réduire la taille encore réduire la taille voyez j'ai réduit la taille boum bada boum on va réduire la taille encore 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 oui donc allez-y vraiment avec la créativité votre créativité ok laissez-vous aller laissez-vous emporter ok et puis j'ai réduit la taille j'ai réduit la taille j'ai réduit la taille si je suis satisfait avec cette taille ben je vais la placer là où je veux ok je peux la placer là ici tout dépend réseaux sociaux je peux encore réduit la taille voilà et ici je peux ajouter un texte de la chaîne que je vais promouvoir alors quels réseaux sociaux encore on veut promouvoir on peut peut-être promouvoir facebook instagram voyez et puis et puis et puis et puis voyez les symboles subscribe ici c'est bien mais ouais je pense que bon je crois qu'il est plus animé le symbole est animé mais non on veut faire un symbole qui n'est pas animé qu'est bon subscribe ok peut-être subscribe ici aurait été mieux pour pour ajouter à notre à notre place ici subscribe subscribe ou abonnez vous ok ça aurait été aussi mieux de l'ajouter mais on va pas se surcharger on va faire quelque chose de simple donc le but est là il ya d'autres comme whatsapp vous voyez youtube ouais même ces symboles ici youtube je crois que ça aurait été mieux bon comme on peut prendre les logos comme des par les symboles youtube et instagram et facebook facebook icônes bon je vais aller chercher icônes facebook icônes facebook icônes facebook voilà voilà on a déjà des icônes toutes faites de facebook et on va acheter les prendre en l'école icônes facebook moi j'aime bien celui là c'est distinct un peu mais en plus c'est transparent ça j'adore voyez icônes facebook on va réduire ouais donc je préfère les placer là mais je t'ai pas obligé de les placer là là je peux les placer ailleurs aussi je peux les placer dans les coins ici voyez juste ici en bas dans les affiches voyez les affiches comme je peux réduire cette place ici mais quand c'est transparent c'est mieux ok je me suis servi de ma créativité comme ça mais je pouvais faire mieux que ça aussi voyez alors ça c'est juste un modèle un exemple mais allez-y avec votre créativité ok voilà je me réfère toujours je me réfère toujours de ce que je suis en train de faire pour ne pas me perdre parce que c'est très facile de se perdre parce qu'il ya toujours des belles idées des bonnes idées qui sont qui viennent plus on continue à travailler alors faire un plan un plan vous permet de rester focalisé à chaque fois que vous voulez un peu vous perdre donc c'est ça donc c'est un peu ça comme j'ai vu ici il ya la chaîne instagram voilà donc ça dépend je peux écrire ça comme ça comme je peux écrire ça en bas donc ça c'est qu'on va faire ça c'est facebook en présentiel à à étant dit en présentiel voyez cette ligne si ça fait un peu beau du coup je me dis je vais ajouter une petite ligne aussi à ces niveaux là en présentiel voyez il ya une inspiration qui vient de se lancer et puis instagram voilà je vais aller chercher icônes ou bien icônes instagram voilà sont les plateformes qu'on utilise plus instagram et là il existe un package en a plein 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 qui existent voilà instagram aussi je préfère prendre les icônes transparents ouais ça fait ça fait beau instagram ok ça bouge contre aux aide heureusement on a contrôl z boy comment sauve du temps avec les raccourcis clavier voilà je les bouge de là je bouge un peu comme ça on bouge en bouge en bouge en bouge des fois c'est difficile d'aller prendre la même forme pour toutes la même taille pour toutes ok mais on peut le faire c'est possible voyez avec instagram j'ai du mal à aller chercher la même taille 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 bon du coup c'est ça et puis je peux écrire les noms de l'église ici comme aussi je peux faire ceci je peux les bouger un peu alors pour ne pas oublier j'avais dit que j'allais mettre une ligne ici ligne décorative voyez déjà ce que ça donne est ce qu'elle ça donne déjà je vais jeter mettre comme ça pour que vous puissiez voir voilà voyez déjà ce que ça donne c'est beau c'est visible peut-être qu'on ne voit pas très bien les textes mais c'est bon ça fait sens que ça fait sens c'est ça c'est simple et je les fais dans quelques secondes mais comme je voulais mettre un peu je voulais mettre un peu de décoration c'est ce que ça a donné quoi voilà donc voyez quand j'ai grandi je me rends compte qu'il ya ces morceaux là voilà comme ça je peux utiliser mon clavier des fois j'adore avec mon clavier c'est top parce que ça bouge tel que je le veux voilà je vais aller mettre une ligne ici alors on va toujours dans les éléments admettons que je vais prendre je vais là bas j'écris ligne j'écris une ligne droite voilà ligne droite voilà les lignes droite apparaissent ici c'est à moi maintenant de choisir cette ligne là je vois c'est top voilà la ligne qui vient d'apparaître voilà je peux la bouger telle que j'avais dit que j'avais besoin d'une ligne comme ça pour aller faire un genre des traçages en taux en présentiel présentiel je prends ça comme ça mais remarquez la ligne est noire je vais continuer à bouger la ligne à la ligne bouge pas très chose contrôle z vous remarquez la ligne même cette ligne qui était déjà là je pouvais la dupliquer qu'est mais je vais pas dupliquer l'autre cette ligne là l'étendent d'entendent d cette ligne si que je veux par exemple celle là voilà un paquet je vous dis il est préférable de les faire sur ordinateur si vous voulez faire sur votre tablette ça va prendre vraiment du temps ça prend du temps parce que des fois ça va pas commencer à bien s'ajuster tel que vous voulez à faire sur ordinateur c'est mieux voilà la ligne est là mais elle est noire ouais on veut que ça soit beaucoup plus coloré alors on va aller transformer la couleur alors c'est quoi la couleur qui serait mieux est ce les bleus faut que ça soit un peu flashé est ce les blancs on va voir avec les blancs ce que ça donne non blanc contre blanc c'est pas bon on va aller chercher une autre couleur mais c'est ça maintenant quand vous êtes dans l'identité visuelle vous êtes obligé de respecter juste les couleurs de votre entreprise et des fois ça donne que ça correspond pas quoi ça correspond pas ça donne des fois ça voilà 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 je vais chercher quelque chose peut-être d'un peu plus sombre comme ça voilà ouais ça fait ça fait un sacré art ouais voilà ça fait un effet la artistique ouais ce n'est pas vraiment du rouge la manière il est fait ça fait un effet artistique ouais ça fait un effet artistique et ça j'adore voilà si je peux ajouter du texte mais mon idée était ici en présentiel voyez si on a mis en présentiel ici on peut écrire on peut pour moi faire un texte d'invitation ici en haut donc je vais revenir sur les textes je vais revenir sur les textes mais un genre de texte que je vais aller peut-être ouais je peux mettre rodeo rodeo pro on se permet pour les rodeo parce qu'on a là on a cette à cette possibilité là bon je peux écrire comme c'est une église j'écris hop la plat 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 bienvenue à magic pour ouvrir les raccourcis magic appuyer sur la touche voilà j'ai commis un accident mais ça a donné les éléments voyez c'était par accident j'ai trouvé ça appuyé pour ouvrir les raccourcis à tout moment donc juste des dièses et puis voyez il te donne tous les raccourcis je savais pas que ça existait donc j'ai mis la barre j'ai cliqué par hasard sur la barre et je suis tombé sur un outil qui est caché n'est ce pas fantastique ça voilà j'ai appuyé sur sur un symbole et ça a donné ça m'a fait découvrir un outil qui est caché voilà à écrire je voulais plutôt écrire la lettre e lettre e comme ça non la lettre e comme ça je voulais écrire un e avec un accent et ça a donné voilà c'est ça je vais mettre l'église là c'est grand quand c'est grand ça va devenir désagréable pour la conception des fois vous devez réduire réduisez vraiment les textes après vous pouvez augmenter la police après voilà je peux mettre ça mettons 45 je mets ça à 45 bon 45 ça paraît petit mais c'est pas grave on va remonter ça ici 45 l'église assemblée l'église assemblée et réveil assemblée des bon on va s'est rassuré qu'on met bien les espaces assemblée des réveils pour l'enlèvement et c'est beau parce que c'est un majuscule pour l'enlèvement c'est un truc l'église ensemblée chrétienne pour l'enlèvement alors ici il doit exister les espacements voilà c'est ça ici voilà juste ici espacement en terre interlétrage entre les lettres ou entre les interlignes vous pouvez prévoir les espacements voyez entre les interlignes je vais bon j'ai fait ça mais dans la réalité voilà ça donne ça ouais peut-être ma couleur n'est pas très très visible mais ça donne quelque chose déjà avec un bon effet ok bon je sais pas si vous aurez préféré voyez c'est ici maintenant que l'image l'image des marques ou bien l'identité visuelle intervient voyez est-ce qu'ils écrivent leurs noms blanc en jaune en rouge voyez du coup même les choix de l'arrière-plan aussi va dépendre forcément de ça ouais si moi j'aime beaucoup le bleu par exemple d'autres mettront les rouges ok si c'est l'identité visuelle c'est les rouges mais si je mets les rouges oui c'est franc pas c'est attirant mais là je devais il faut que je modifie la puissance la puissance je dois pas le mettre en rouge parce que ça fait trop de rouge c'est vrai ça tire mais peut-être la puissance je pourrais aller les trouver en bleu par exemple allez ça je pourrais aller les trouver en bleu carrément je peux bouger comme ça pour que ce soit plus grand ouais alors ce que je vous conseille des fois c'est dénoter les couleurs et les et le comment dirais-je les polices que vous utilisez parce que vous pouvez découvrir un poli sur canevas après vous vous rappelez plus ça arrive mais peut-être c'est un bon poli ce que vous aimerez réutiliser voyez donc qu'est ce que je vous suggère si vous trouvez quelque chose de beau sur canevas et prenez en note pour que vous puissiez pas oublier qu'alors pouvez les reproduire dans vos prochaines publications moi personnellement les titres mais plaît qu'un je vais jeter des voilà les titres mais plus l'église assemblée des réveils pour l'enlèvement ça me plaît mais je crois que je devais plutôt mettre l'espace ici voyez parce que j'avais pas espacé alors on sent vraiment pas qu'on avait espacé les interlines et là ça montre qu'on est espacé l'interline parce que l'accent ne se voit pas très bien par exemple ou encore peut-être fallait que les deux puissent descendre voilà parce que l'accent est trop collé bon on va revenir ici et on va aller encore chercher dans les trois points et dans les trois points on va aller chercher par l'animation ici interline les interline je crois que je crois que c'est ça j'ai fait j'ai fait les contraires j'ai collé au lieu de les réduire voilà c'était les contraires quoi je devais faire les contraires ouais ici ça fait sens c'est pas si je dois encore réduire non 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 pas ça il faut que je réduise tout je voulais apporter une modification je viens ici aux trois points je viens ici n'allais pas au négatif aller au positif augmenter la distance voilà comme ça voilà ça crée l'interline mais je veux que ça remonte un peu plus par exemple donc j'ai mis ma souris et je remonte je remonte je remonte ok ça s'affiche aussi et les accents soient visibles alors j'ai remonté peut-être ce que je devais faire c'est réduire un peu plus comme ça et là on va bouger excusez donc ici qu'est-ce qu'on remarque c'est que canva vous montre même les centres de la place oui quand il ya une ligne comme ça qui apparaît c'est à nos centres donc en au centre c'est beau ok mais je trouve que les rouges est trop trop fort vous pouvez aller changer des écrits là bas mais c'est pas moi ce que je vais par exemple sinon je pense que la forme qu'on a trouvé c'est bon on va pas mettre les bleus bon quand mais les bleus c'est beau parce qu'on sent les côtés rouge qui apparaît aussi un peu oui passé vous sentez moi qu'il ya un mélange la police que nous avons pris fait un mélange dans les fonds et fait les mélanges fait un mélange des serifs les serifs c'est vous voyez peut-être pas très bien mais moi je vois un peu du rouge à l'extrême un peu du rouge puis avec le bleu bon moi personnellement je trouve ça beau mais j'aime toujours que la personne puisse me dire c'est qu'il pense son avis donc pour moi l'affaire est bon c'est ça c'est comme ça je commence et on pouvait écrire vous invite oui ici je peux peut-être ajouter ici invitation en présentiel bon ça c'est une idée qui m'est venue comme ça invitation en présentiel invitation en présentiel invitation en présentiel ici 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 ok je décide ça trop invitation en présentiel voilà comme ça peut-être qu'on va juste amener ça comme ça et puis notre symbole ici on va mettre ça ici bon ou carrément je peux dire vous êtes invité on va mettre ça comme ça vous êtes invité en présentiel invitations d'invitation spéciale excusez moi attends invitation spéciale bon vous êtes invité en présentiel ou bien je peux créer votre invitation spéciale en présentiel bon je pense que vous êtes invité je pense ceci pas mal on va pas surger vous êtes invité en présentiel voilà c'est une inspiration vous voyez quand vous mettez vous mettez à la création les inspirations ça revient aussi avec voilà c'est une idée qui m'est venue comme ça qu'on pouvait ajouter tout ça c'est parce que je vais pas reproduire plusieurs choses à la fois vous voyez la même chose la même chose je peux l'utiliser vous êtes invité bon ici attend j'ai envie d'écrire voici votre invitation en présentiel ou bien vous êtes invité en présentiel bon je préfère écrire votre invitation ou celle-ci vous faites juste un affiche ça vous permet de sauver des temps mais vous pouvez les partager vous pouvez aussi les partager en vous pouvez aussi les partager dans vos j'allais dire papapapapa pucsé montréal voilà on va juste remonter comme ça un peu remonter bon on va amener comme ça les textes vous voyez on avait quand même disposé de la place maintenant on trouve que voilà voici votre invitation en présentiel bon bon ou carrément c'est les textes qu'on va modifier s'il est trop gros on va modifier les textes voilà ici je suggère que ça monte un peu bon 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 votre invitation en présentiel voilà on est là voilà je voulais augmenter un peu les textes ici je trouve que c'est trop petit voilà comme ça on met ça comme ça voici votre invitation en présentiel voilà 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 on va agrandir bon là c'est centré on va plutôt le mettre des côtés même lui aussi on va les mettre des côtés voilà 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 le texte est bon mais il est long on va les modifier voilà alors je voulais que quand je les mets comme ça il devient gros voilà 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 alors les gars c'est la création laissez-vous aller laissez-vous aller c'est une passion la création voilà je vais juste réduire mes éléments ici pour qu'on puisse voir ce que ça donne dans la vraie vie voilà dans la vraie vie ça donne ça je vais afficher juste l'écran pour que vous puissiez voir ce que nous avons fait ensemble voilà voilà ceci est votre invitation ok il y a un présentiel qui s'est enlevé voyez des fois il faut regarder en grand et quand vous faites de la production des fois il faut juste il faut avoir un grand écran pour voir parce que des fois quand c'est petit vous pouvez pas voir les erreurs que vous faites aussi voilà voyez il y a comme une autre erreur que je viens de remarquer voilà c'est trop gros comme ça voilà quelle erreur que je viens de remarquer c'est montréal et contact voyez montréal point virgule alors je voulais que bon peut-être contact je peux le mettre ici mais même ici c'était quand même bien bon peut-être je vais mettre contact en rouge pour les différencier des autres bon je vais mettre contact en rouge bon ça va être beaucoup plus flashé comme ça bon tout ça c'est bon alors j'aurais bien voulu que ça soit ici bon l'outil est tel que lorsque j'essaie de l'agrandir parce que je veux qu'il agrandisse bon on va cliquer un peu dans les filtres comme ça voilà voilà bon ça donne une idée au moins contact le contact est là on peut acheter l'adresse email tout ça tout ça mais ici en bas c'est prévu très prochainement on va mettre la chaîne officielle de l'organisation bon mon élément que j'ai mis en bas ici j'ai vu qu'il doit aussi bouger un peu voilà voilà peut-être comme ça je vais un peu mettre comme ça voilà parfait vous voyez ça fait un peu flashy comme ça celle-ci est votre invitation en présentiel bon c'est un modèle vous voyez ça c'est un modèle on peut en prendre 3, 4, 5 faire autant qu'on veut l'église assemblée des réveils pour l'enlèvement bon je peux ajouter du texte mais quand il y a aussi beaucoup de texte bon je vais bouger pour prendre un peu de la place je vais bouger ça vous voyez j'ai fait une sélection d'un coup vous voyez puis c'est descendu voilà alors l'assemblée des réveils pour l'enlèvement vous invite je peux écrire vous invite ici en petit voilà je suis resté très exposé à la lumière et mes yeux commencent à me faire des petits tours donc tantôt nous avons utilisé si vous vous souvenez bien qu'est-ce qu'on avait utilisé on avait utilisé rodeo je prends ça en note on a utilisé rodeo rodeo comme titre 1 ok donc on va s'en servir des rodeo be brave tu prends be brave voilà be brave aussi c'est bon parce que normalement j'aurais bien voulu utiliser be brave parce qu'avec be brave le texte est transparent mais c'est pas grave c'est pas grave on est dans la création on va s'ajuster même prochainement on est dans la création vous invite ou invite voilà 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 comment c'est grand on va aller réduire là-bas à haut yes on revient pour que vous puissiez me voir c'est bon quand je suis là on va réduire on va mettre peut-être 50 on va mettre 50 voilà ici bon il est transparent et pas très visible voilà il est transparent et pas très visible donc peut-être ça va nous demander de mettre quelque chose derrière transparent pas très visible c'est bien et c'est dangéré vous invite les vous invite ne se voit pas peut-être qu'il fallait que ça soit dans une zone remplie dans une zone remplie vous invite bon c'est une zone remplie vous invite c'est pas très visible ça devait peut-être être flashé c'est là maintenant qu'il faut aller jouer avec la couleur on va pas mettre du jaune si on met du blanc ça donne ça vous voyez mais la beauté de la chose c'est que on peut aller jouer avec les couleurs qui sont pas visibles quand une couleur n'est pas visible on peut aller là-bas et puis on ajoute les monstres qui n'est pas visible on peut mettre les noirs voilà avec les noirs c'est visible mais pas très visible par exemple avec ça ah on comprend quelque chose vous voyez ça vient de cliquer vous voyez vous invite est visible vous voyez les rouges est quand même visible vous invite vous invite voilà la puissance de s'accorder bon j'ai encore une idée d'ajouter un petit morceau ici stétiques comme thème mais là ça devient beaucoup de choses ok ça devient beaucoup de choses mais on est dans la création pa 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 vous invite ici je clique je vais ajouter thème ah voilà comment c'est grand on va mettre 50 on va mettre à 50 bon on va mettre thème thème bon mais comme c'est qu'ici aussi c'est un majestuel bon ce n'est pas ce format là que je veux on va écrire thème hop là ça écrit sale 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 partout c'est ça les combles on va enlever ça bon on va réduire aussi la taille on va faire un geste esthétique à un moment donné on va faire un geste esthétique mais je vais voir si j'ai la possibilité de changer les types des textes si je fais ça thème voilà c'est quelque chose comme ça ou quelque chose comme ça on était dans là dans Roboto ça c'est thème ça c'est on était dans peut-être chercher quelque chose de comme ça bon là ça télécharge comme ça comme ça ou encore comme ça bon je cherche quelque chose de italique voyez quelque chose d'italique alors ici qu'est-ce que je fais je vais voilà non j'ai trop bougé je voulais faire une petite rotation mais pas trop voilà je vais faire une petite rotation voilà petite rotation comme ça et puis je viens la coller ici voilà c'était ça le début voilà je vous invite là ça fait thème vous voyez deux points je pense c'est deux points comme ça la couleur jaune vient sortir de l'ordinaire c'est quand même c'est quand même quelque chose mais du moins il est là bon si le but on peut aller chercher à changer la couleur je ne sais pas quelle couleur prendre la notion des couleurs comme on dit les goûts les couleurs ne se discutent pas le noir n'est pas visible le bleu non plus le rouge on a un peu à biser du rouge aujourd'hui pas celui-là lui n'est pas trop visible je pense qu'il y a une possibilité d'aller avec voilà avec ça ici bon on va peut-être aller mélanger voilà peut-être celui-là c'est bon les couleurs de la photo celui-là n'est pas visible lui non plus ouais lui il est quand même visible mais pas vraiment là c'est ce qu'on a pris dans la photo peut-être aller prendre cette couleur ici peut-être aller prendre une couleur ici bon tout dépend de ce qu'on veut vraiment voilà donc c'est ça le dilemme lorsqu'on est créateur on est des fois dans les dilemmes on ne sait pas quelle couleur prendre bon on peut prendre n'importe quelle couleur et aller associer un arrière-plan on peut prendre n'importe quelle couleur et aller associer un arrière-plan ouais la puissance je peux mettre peut-être là je dois aller dans élément dans élément je vais écrire exemple feu là c'est graphique je ne sais pas si je peux avoir une photo de feu bon maintenant ça dépendra de la manière dont je vais aller l'ajouter ici pour que ça soit l'arrière-plan voilà il est là mais mon objectif c'est qu'il puisse juste prendre la petite place des thèmes thèmes ok on va essayer de l'amener ici bon là ça fait trop aussi ça fait trop 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 non on va enlever lui voilà enlever peut-être lui c'est beau comme bleu je me suis laissé emporter par la création c'est ce que j'aime avec Canva c'est ça me mène dans un autre monde voilà et on ne voit même plus le temps passer papa 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 je vais faire les mêmes effets des rotations même effet des rotations mais il faut qu'il prenne juste la place que je vais donner ici voilà la thème on va essayer ça comme ça on va voir ce que ça donne thème c'est pas mal bon il y a trop de choses qui s'ajoutent maintenant vous voyez ça fait un mélange d'éléments d'éléments thème c'est juste la grandeur maintenant du mot thème hop là j'ai du mal maintenant quand les éléments sont sont superposés partout des fois c'est difficile d'aller les retrouver bon peut-être lui je dois les réduire comme ça pour que je puisse avoir la possibilité d'appuyer sur thème sur la couleur derrière thème voilà je vous laisse te le grandir un peu pour que lui puisse prendre la place ici ici voilà juste ici ce que ça donne bon c'est pas trop grand mais il faut peut-être zoomer un peu plus pour voir alors les amis de quoi nous avons parlé aujourd'hui je peux dire que mon projet est fait alors une fois c'est fait c'est simple qu'est-ce qu'on fait on part télécharger ici on les télécharge alors je fais une copie comme ça mais je suggère que vous puissiez faire beaucoup de copies dans lesquelles vous pouvez apporter vos modifications la puissance de s'accorder de s'accorder voilà j'écris tout j'écris tout voilà on peut faire beaucoup de copies beaucoup 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 de copies ouais ici je peux dupliquer je vais en faire trois modèles voilà comme je vous dis la puissance de s'accorder ici c'est les premiers on va aller avec les premiers c'est celui-là il faut écrire s'accorder vous pouvez mettre comme ça s'accorder s'accorder 1 j'ai mis P comme puissance P P s'accorder 1 P s'accorder 1 au lieu de recommencer je vais juste copier ça et je vais changer ici donc ici aussi c'est la même chose P s'accorder 2 ctrl V ctrl V bon il n'apparaît pas ici c'est sûr que là-bas je n'avais pas copié les titres avec ctrl C copié je fais que les mêmes titres puissent venir se reproduire ici ctrl V voilà mais là ça va être 2 vous voyez alors qu'est-ce que je fais ici arrière-plan détacher l'arrière-plan vous voyez l'arrière-plan était détaché je supprime je pars avec ce que j'avais fait avant photos et groupes vous voyez j'avais sélectionné une série de photos des groupes ici la puissance de s'accorder bon je peux prendre cette photo-là c'est bon je vais prendre cette photo-là je vais prendre cette photo-là aussi tout dépend vraiment il y a tellement de photos je suis dans l'embara on va aller chercher on va aller chercher la puissance de s'accorder bon je cherche une photo qui a un mélange de couleurs pour que ça soit pas trop la puissance de s'accorder la puissance de s'accorder voilà la puissance de s'accorder alors 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 la puissance de s'accorder bon peut-être je peux prendre ça ça c'est vraiment bon c'est top qu'est-ce que j'ai fait je mets à gauche et puis je mets remplacer l'arrière-plan voilà la puissance de s'accorder voilà ça aussi c'est bon ça c'est un autre modèle ça c'est un modèle comment si j'ai pensé ici alors je vais m'a laissé à je vais m'a laissé voilà peut-être ça aussi la puissance de s'accorder ici je viens je vais détacher aussi lui vous voyez faites beaucoup de maquettes pour donner quand même beaucoup de choix à votre à vos clients je viens je clique celui-là ici j'ajoute lui là bon ça va faire beaucoup de maquettes là mais je mets ça remplacer ouais du coup on va avec la maquette qui est que le client va choisir tiens il y a métitude de choix comme aussi ici il y a des gens qui mangent aussi je trouve que c'est beau on peut illustrer ça aussi la puissance de s'accorder on peut prendre ça la puissance de s'accorder on peut prendre ça la puissance de s'accorder donnez-moi des petites secondes la puissance de s'accorder voilà c'est vraiment cool donc partez avec les thèmes qui vous plaît la puissance de s'accorder il y en a plein selon la thématique ouais je peux en faire beaucoup 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 de modèles et puis ouais dupliquer 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 la puissance de s'accorder ouais j'ai dupliqué je pense qu'ici attend attend combien ça c'est deux ça c'est trois la puissance de s'accorder trois la puissance de s'accorder quatre vous voyez je viens de faire une duplication quatre alors qu'est-ce que je fais bon je peux changer je peux changer voilà ça aussi c'est bon cette image ici ça montre que les gens sont ensemble toutes les races moi je prends toujours l'unité voilà qu'est-ce qu'on fait ici on supprime ici voilà je prends celui-là je l'ajoute la puissance de s'accorder la puissance de s'accorder voilà ici vous voyez on vous montre faire reculer des niveaux mettre mettre à l'arrière-plan faire avancer des niveaux mettre en premier plan ainsi de suite ou bien remplacer l'arrière-plan tout simplement boum padaboom la puissance de s'accorder remarquez vous pouvez aussi cliquer deux fois sur la photo d'arrière-plan pour ajuster l'image vous voyez je vais cliquer des fois vous voyez quand je clique deux fois je peux ajuster l'image vous voyez je peux ajuster l'image bon euh ou carrément je clique je fais ça détacher je détache l'image l'image est là je traite l'image vous voyez comment je vais traiter l'image je vais rogner l'image au niveau du rogne vous voyez je peux montrer je peux faire en sorte que attendez je vais annuler le rognage je peux même retourner l'image remarquez retourner l'image vous voyez quand je retourne l'image la personne qui est à gauche apparaît à droite ça c'est fun vous voyez modifier l'image je crois que dans modifier l'image je peux enlever l'arrière-plan vous voyez je peux enlever l'arrière-plan filtrer un peu l'image vous voyez ça a un autre éteint l'image a un autre éteint du coup ça va encore améliorer c'est que je vais faire le truc si exemple je vais enlever l'arrière-plan c'est tout l'arrière-plan qui sera enlevé mais je préfère qu'on garde cet arrière-plan parce que c'est pro c'est propre sinon on va travailler sur un fond blanc c'est aussi bon mais on ne va pas enlever ça donc vous pouvez améliorer retravailler l'image il y a beaucoup de trucs soleil vous voyez vous pouvez aller avec ce que vous voulez pour améliorer la qualité ou flouer derrière ceci bon tantôt il y avait soleil que j'ai trouvé qui était bon voilà une fois que cela est fait bon vous voyez on a retourné l'image on peut rogner l'image si on veut couper du monde alors une fois que cela est fait qu'est-ce qu'on fait on remplace l'arrière-plan vous voyez mais en remplaçant l'arrière-plan j'aurais voulu que lui ne soit pas trop trop haut on clique des fois pour apporter la modification voilà c'est ça on clique des fois vous voyez je voulais que ces mains soient visibles est-ce que c'est moi qui ai beaucoup zoomé je crois que c'est parce que j'ai beaucoup zoomé voilà c'est magnifique vous voyez on voit ces mains c'est ce que je voulais exactement je voulais que ça se passe comme ça pour que ces mains soient visibles merveilleux voilà donc une fois cela est fait qu'est-ce que vous faites attend est-ce qu'on a fini parfait je vais juste revenir en arrière je vais revenir en arrière encore un peu plus pour qu'on voit tout bon là on voit trop voilà jusqu'à pour voir la création qu'on a faite ça voilà ça donne ça ce que ça donne je vais vous je vais augmenter l'écran pour que vous puissiez voir ce qu'on a fait ensemble oui c'est exactement ça qu'est-ce que je vais faire je vais mettre un grand plan vous puissiez voir un grand plan voilà vous allez voir c'est qu'on a on a reproduit ensemble voilà en grand plan ça donne ça voyez c'est ce que ça donne en grand plan c'est que nous avons il a créé on va on va défiler pour voir toutes les créations il y a ça aussi donc on est parti d'une idée et on a créé ceci on est parti d'une idée et on a créé ceci on est parti d'une idée et on a créé ceci voyez d'où nous sommes partis nous sommes partis dès là je pense que c'était notre première création bon là ce sont les anciennes créations on a pris on a vu cette création là on a évolué avec l'autre oui celui-là on a évolué avec l'autre ici et puis on a évolué avec je crois que c'est les derniers voilà donc c'est ça c'est que nous avons fait nous avons fait au moins quatre modèles et une fois que votre modèle est fait je vais revenir en mode normal voilà comment évoluez-vous l'expérience des présentations voilà c'est une genre de présentation que j'ai fait avec Canva voyez cet outil super puissant qui nous aide vraiment à travailler alors une fois que cela est fait qu'est-ce qu'on fait on monte ici vous voyez ma souris la partager alors la particularité avec Canva c'est qu'il vous donne des versions là propres voyez la meilleure version vidéo comment dirais-je photo à télécharger c'est ici vous voyez les formats étaient déjà par défaut les formats PNG vous voyez il y a beaucoup de formats vous pouvez faire en sorte que ce soit des diapos vous voyez PNG c'est images de haute qualité PNG offre l'image de haute qualité c'est différent avec JPEG vous voyez JPEG images de taille réduite et puis standard impression vous avez tous les formats des graphiques vectoriels tout ça tout ça si c'était une vidéo animée ça pouvait aussi être une vidéo animée de grande qualité MP4 mais nous allons prendre celui-là vous voyez les formats sont donnés par défaut si on clique sur arrière-plan transparent tout ce qu'on a mis comme arrière-plan ne va pas figurer c'est ça en fait aussi l'avantage qui nous offre l'avantage qui nous offre Canva compresser les fichiers bon ça c'est qualité inférieure nous on ne va pas compresser les fichiers vous voyez on a fait beaucoup de copies ce qui fait que toutes les pages c'est comme c'est copie alors à la place d'aller dans toutes les copies je ne vais pas aller dans toutes les copies moi je vais aller dans la petite flèche à côté je vais sélectionner les copies vous voyez comme la copie numéro 1 numéro 2 je n'en ai pas besoin par exemple par exemple il était important pour moi de nominer de donner un nom à mes fichiers parce que ce sont ces fichiers-là que je vais aller télécharger vous voyez je prends celui-là je prends le deuxième voilà on en a fait on a fait 4 modèles afin de donner à notre client les choix vous voyez alors une fois cela est fait terminé je crois on va aller par enregistrer alors comme c'est beaucoup d'éléments cela va s'enregistrer s'enregistrer dans mon ordinateur sous forme d'un fichier vous voyez sous forme d'un fichier je vais te me rassurer que c'est aussi bien téléchargé donc comme aussi je peux prendre les liens je les partage avec quelqu'un pour que la personne soit en mesure aussi de télécharger sur son ordi je peux prendre ces liens aussi je vais cliquer sur ces liens je vais copier ces liens et je vais aller l'amener sur sur mon ordi par exemple je vais m'envoyer ça par email ok je vais m'envoyer par email mais sinon il y a les fichiers zip que vous voyez juste ici en bas qui s'est créé affiché dans les dossiers c'est affiché dans les dossiers ok une fois que cela est fait je peux aller les télécharger sur ma vidéo qui est déjà peut-être faite sur YouTube ou je peux les mettre dans mon logiciel de streaming quand je le ferai bon en tout cas je vais partager mon logiciel de streaming peut-être prochainement ben sinon mon dossier est en train de s'ouvrir dans une autre fenêtre ici voilà je vais jeter diminuer aussi mon écran ici de streaming voilà 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 ok alors pendant qu'on y est on va faire une récapitulation les amis pour que je vois si vous avez maîtrisé la leçon alors je vais te faire des petites modifications ici ici là voilà en attendant que mes affaires sont en train de télécharger bon guys qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui je vais revenir avec vous bon je vais d'abord je pense que j'avais copié les liens ces liens étaient copiés j'avais dit que j'irais dans mes emails je vais aller dans mes emails ici je vais te cacher mes emails mes emails mes emails je crois c'est ici ici là-bas bon je vais prendre je vais ouvrir mes emails même avec ça je prends ça ici voilà je vais ouvrir mes emails en attendant je vous laisse avec la création Canva voilà qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui c'est super simple aujourd'hui c'est ça les télétitres de notre session vous voyez je l'ai vraiment préparé ce n'est pas les fruits d'hasard j'ai pris du temps à me préparer pour ça donc dans cette vidéo je vous ai partagé la conception la création par Canva et aujourd'hui on a créé la fiche je vous ai dit que cette affiche pouvait aussi être utilisée comme comme invitation en exemple laquelle en bas si vous avez remarqué j'avais écrit c'est c'est aussi une invitation en présentiel vous voyez les gens peuvent le suivre sur YouTube comme aussi ils peuvent être en présentiel donc j'ai vu avec vous que l'outil Canva bon je peux être bon vous allez lire avec moi c'est bon donc c'est ça c'est ce que nous avons vu aujourd'hui si tout va bien je vais partager les liens pour que vous puissiez accéder à Canva bien évidemment Canva Canva j'aime bien Canva et puis qu'est-ce que nous avons encore vu bon je crois que ça serait mieux que je change comme ça voilà comme ça c'est bon du coup vous voyez mieux l'écran donc dans cet outil je vous ai montré que Canva permet de concevoir et de publier rapidement sur les réseaux sociaux vous avez vu ça avec moi et puis Canva offre également un instant un instant un instant beaucoup de fenêtres ont été ouvertes ici ici et là pas là-bas pas là-bas pas ici bon on va s'arrêter bientôt c'est pas grave voilà c'est ça c'est la page que j'ai cherché voilà donc pour revenir avec Canva oui c'est ça donc l'outil Canva nous permet de concevoir et de publier rapidement sur les réseaux sociaux nous avons vu ça ensemble ce qui est vraiment fun Canva Canva offre beaucoup d'images on a vu des photos des audios des vidéos de très grande qualité d'ailleurs Canva élargit aussi votre créativité parce que vous avez remarqué qu'on a commencé d'un projet de quelque part après il y avait des idées qui venaient qui venaient qui venaient qui venaient à ne plus finir voilà l'outil permet également de bâtir son image des marques c'est à dire le branding très facilement même si vous n'êtes pas à l'aise avec la conception et le montage très valable nous l'avons fait ensemble et puis vous avez remarqué que c'était vraiment très facile d'utiliser Canva et puis Canva va beaucoup vous aider car il y a des modèles que vous pouvez facilement modifier à vos goûts alors merci à vous d'avoir suivi de m'avoir suivi jusqu'à la fin oui votre serviteur je n'aime pas trop dire votre humble serviteur parce que ça fait un peu hypocrisie oui c'est votre mentor votre ami en scan de INC c'était pour moi un très très grand plaisir très 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 grand plaisir de passer ces deux heures de formation avec vous je pense que vous avez vraiment aimé cette session oh c'est pas les bons titres c'est celui-là je pense que vous avez aimé cette session et je vous invite de vous abonner d'activer la cloche de partager avec dans vos groupes des réseaux sociaux de m'écrire aussi des questions ça fait toujours plaisir nous voulons voir cette chaîne grandir inspirer beaucoup des gens partout dans le monde et c'était un grand plaisir et surtout la différence c'est dans l'action passer massivement à l'action et Canva Canva va beaucoup vous aider à bâtir votre image des marques dans les réseaux sociaux vraiment je suis dans la gratitude d'avoir pris ces instants avec vous et je vous dis merci 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 et on s'est dit au revoir avec ce temps de musique 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 on va se terminer par la musique que je veux augmenter yes musique